Super Smash Bros a 20 ans. Le problème, c'est qu'en toutes ces années, son style de gameplay a beaucoup évolué. Ce qui donne d'une part des personnages qui ont des moussettes qui ont très mal vieilli, soit ont des problèmes de gameplay qui les handicaptent quand on les contrôle ou les affrontent. Je suis loin d'être aussi... affecté, dirons-nous, par rapport à d'autres fans de Smash qui font ce genre de critique, mais c'est sûr qu'il y a des choses à redire sur les moussettes. Ainsi, bienvenue dans Super Smash Bros, rubrique chipotage, où je partage mes idées de changement pour tous les combattants de Smash. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Ça fait deux ans qu'elle est née, mais j'ai fini par faire face à quelques problèmes. Numéro 1, je ne suis plus d'accord avec beaucoup de changements des vidéos d'origine. Numéro 2, ils sont répartis sur plusieurs épisodes. Et numéro 3, ironiquement, plus le temps passe, plus je trouve de nouvelles idées qui me plaisent plus. Donc, j'ai décidé de tout remettre à plat. Je pars sur de meilleures bases et avoir mes changements primordiaux regroupés au bon endroit. Ainsi, globalement, je privilégierai mes idées perso, mais je citerai des changements qui me plaisent évoqués par d'autres personnes, que je ferai en sorte de créditer, bien entendu. Sinon, commençons avec les combattants de Super Smash Bros premier du nom. Les Original Twelves, comme on les appelle. Et pour commencer, qui d'autre ? La mascotte de Nintendo en personne, Mario. De par son statut, il est généralement un personnage très équilibré dans ses jeux. Et c'est aussi le cas dans Smash. C'est un combattant facile à prendre en main, équipé de ses pouvoirs classiques et iconiques. A noter qu'il est le seul des vétérans du premier jeu à avoir été retouché depuis Melee. Mais quelques modifications supplémentaires seraient pas de refus malgré tout. Et il y a en tout 6 changements que j'aimerais aborder. Et la plupart sont par rapport à ses attaques aériennes. D'abord, faire de la Tornade Mario, son actuelle attaque aérienne bas, son attaque aérienne neutre. L'attaque ne serait pas restée telle qu'elle, par contre. Elle demeure un multicoût, mais le nombre de coups max qu'elle peut infliger est réduit de 5 à 3. Parce qu'autant en aérienne bas, il prenait le risque de tomber, en neutre elle serait beaucoup plus sûre. Ainsi, je pense que c'est un bon compromis. Deuxième changement, l'ancienne attaque aérienne neutre. Je ne l'abandonne pas. A la place, j'en fais une nouvelle attaque aérienne arrière. Et dans la continuité des changements apportés jusqu'ici... Numéro 3, l'ancienne attaque aérienne bas. Le dropkick est reconverti en une attaque de piétinement à deux pieds comme d'autres personnages de Smash ont. Cependant, celle-ci se démarque de toutes les autres via un effet unique. Au lieu d'avoir un effet météore comme ses consoeurs, celle de Mario lui permet, s'il touche un adversaire, de rebondir sur lui et prendre de la hauteur. En somme, le piétinement de Mario est aux autres attaques de ce genre, ce que l'attaque aérienne bas d'Anfinobi est aux attaques de Stolenfall. On en a fini avec les attaques aériennes, mais on n'a pas fini avec les changements en général. Le changement numéro 4 concerne l'attaque spéciale haut. Elle reste tel quel niveau gameplay, mais je veux lui apporter une mise à jour graphique. Quand il s'en sert, on peut remarquer que sa casquette devient la casquette ailée de Super Mario 64. Une petite dose de style bienvenue pour une attaque qui mériterait un peu plus de panache. Aussi, si l'easter-act de Capi demeure dans le prochain jeu Smash, ça permettra de rendre ses apparitions plus marquantes. Numéro 5, le Final Smash. C'est une opinion très partagée que le Final Smash de Mario manque de punch ou est inefficace. Par conséquent, il mériterait une petite mise à jour. Je suis d'accord. Cependant, sur quelle méthode, c'est là que je diverge un petit peu. Pour beaucoup, ce serait plus judicieux de baser son Final Smash sur autre chose. Comme utiliser le Mega Shampi ou le T-Rex de Super Mario Odyssey. Mais personnellement, je préférerais retravailler son Final Smash actuel. La base est fonctionnelle et cool. En plus de ça, sa vague ressemblance avec son attaque la plus puissante dans Super Mario RPG, jeu qui vient d'avoir un remake, je rappelle, il est encore assez actuel en fin de compte. Le problème, c'est plutôt comment le Final Smash est exécuté. Les boules de feu passent tellement vite et ne sont réellement efficaces que si un adversaire a suffisamment de dégâts que le Final Smash finit par manquer de punch à un moment ou un autre. Et pour régler le problème, il faudrait que peu importe comment le Final Smash est retravaillé, que les boules de feu piègent les adversaires tout au long de l'attaque et ne le lâchent pas tant que le Final Smash n'est pas fini. Quant à la forme qu'il peut prendre, c'est au choix. Soit on le rend plus proche de sa muse si on en fait une tempête de boules de feu qui traversent tout l'écran, soit on en fait un Final Smash à la Kazuya, un feuille d'artifice à courte portée qui envoie avancer tout le monde dans une déflagration. Comme quoi, il suffit d'un rien pour déboucher cette tuyauterie. Sur le plan esthétique, récemment, Super Mario Bros. Wander a marqué le renouvellement de la présentation des jeux Mario 2D. Une nouvelle patte graphique, de nouvelles animations pour les personnages, ainsi que de nouvelles voix, notamment pour Mario Luigi, désormais jouées par Kevin Afghani. Et à moins que le prochain jeu Smash soit un portage de l'Ultimate sur le successeur de la Nintendo Switch, je pense qu'il serait judicieux de le prendre en référence pour mettre à jour certaines des animations de Mario, et aussi utiliser de nouvelles vocalises par le nouveau comédien. Même si bon, smasher les voix, c'est un peu contradictoire. Mais aussi, il y a quelques animations iconiques de Mario qui mériteraient d'être des animations de victoire, mais qui ne sont pas encore à l'heure actuelle. Comme par exemple l'une où il fait le Peace Sign, comme dans Super Mario 64, ou une animation où il descend d'un drapeau comme à la fin des niveaux de Super Mario Bros. Perso, je trouve qu'on pourrait se débarrasser au moins d'une des animations de Mario en son but. De la superstar la plus vieille de Nintendo, passons à la deuxième plus vieille. Et dans le même temps, le gorille le plus célèbre du jeu vidéo, Donkey Kong. Un grand gaillard costaud, c'est un combattant qui prospère à la mi-distance grâce à ses longs bras, et est très doué pour restreindre les adversaires en les saisissant, faisant de lui l'exemple le plus probant d'un grappleur dans le roster. Tout ça, représenté par le personnage héroïque né dans Donkey Kong Country, saupoudrit de quelques références à la bête du jeu d'arcade éponyme. Son grand-père, si on en croit les dix jeux. Pour lui, je suis un peu dans l'embarras. Pourquoi ? À cause de cette vidéo, créée par Delzettine, une de mes principales inspirations pour faire mes propres vidéos sur Smash. Retenez bien son nom, parce que je le cite très souvent, et c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de lui sur cette chaîne en général, ni même dans cette vidéo. Le truc, c'est que ça fait un an qu'elle est sortie, je l'ai regardée, et je l'aime beaucoup, et il y a beaucoup des changements qui ont été faits que j'approuve. Vraiment, il y a beaucoup de changements que j'aime vraiment bien. Que ce soit des changements populaires proposés pour le gorille, qui sont à des places auxquelles je ne me serais pas attendu, mais qui sont au final appropriés, plus d'autres petits changements que je trouve tiennent du génie. Comme par exemple, utiliser le Kung Pao de Donkey Kong Country Tropical Freeze pour améliorer son coup de poing géant actuel, je trouve ça brillant. Du coup, je vous encourage fortement à aller regarder sa vidéo, mais ça m'embête pour ma vidéo parce que j'ai moins de trucs à discuter maintenant. Du coup, je vais juste apporter mon grain de sel sur deux sujets où en général, la fanbase est d'accord dans l'ensemble. D'abord, pour la présentation du gorille, dont un élément très important, sa voix. Dans les premiers jeux Smash, Donkey Kong n'avait pas de vraie voix. A la place, ils utilisaient des effets sonores génériques de singes. A l'époque du premier jeu Smash et de Melee, c'était normal. C'était répandu dans les jeux où Donkey Kong apparaissait d'utiliser ses effets sonores. La seule exception, c'était Donkey Kong 64. Mais après, est sorti Donkey Kong Jungle Beat. Jeu où, à la place de cris génériques de singes, Donkey Kong est joué par Takashi Nagasako. Et il est devenu la voix officielle du gorille depuis. Il n'y a pas un seul jeu où il ne le joue pas. Dans ses jeux principaux, du moins. Parce que dans Brawl, ses vocalises ont été remplacées par de nouvelles, mais toujours des cris de singes. Et ils sont désormais la norme dans Smash. On pourrait débattre que ses vocalises fassent tâche, oui. Mais d'une part, je pense qu'il serait plus respectueux d'utiliser les extraits audio du comédien qui joue maintenant le gorille depuis... 19 ans ? Waouh ! Je me sens vieux d'un coup. Et puis, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lui demander de ne pas enregistrer de nouvelles vocalises. C'est un comédien, je suis sûr qu'il pourra s'adapter. Et le deuxième changement pour Donkey Kong, aux surprises, on va reconvertir le tourniquet Kong en une attaque spéciale cotée et lui donner une nouvelle attaque spéciale haut basée sur les tonneaux canons de Donkey Kong Country. Oh mon dieu, qui aurait pu voir un tel changement ? Comme c'est inédit dans des vidéos de ce genre, dites-moi ! Bon, arrêtons le sarcasme 5 minutes. C'est une idée très populaire, mais personnellement, je vous donne une méthode d'exécution un poil différente. Sur Terre, un tonneau canon ressemblant pas mal à celui qu'il utilise dans Mario Power Tennis apparaît. Donkey Kong rentre dedans automatiquement, puis est catapulté dans une diagonale, dans un angle de tir d'environ 80 degrés par rapport au sol. C'est la seule trajectoire possible sur Terre. En l'air, le tonneau flotte et le joueur peut, s'il le souhaite, orienter le tonneau un peu vers le haut pour catapulter Donkey Kong dans une trajectoire strictement verticale. Ainsi, l'attaque ne peut aller que vers le haut ou vers l'avant, pas vers l'arrière. Aussi, il pourrait avoir quelques modifications concernant ces animations de victoire. Il pourrait avoir une animation inspirée par la fin de niveau des jeux Donkey Kong Country moderne où il tabasse un tonneau ou mettre à jour celle où il salue le public du point en l'entourant de tas de bananes. Inspiré par la cinématique dont est inspirée cette animation où Donkey Kong est content d'avoir récupéré son butin volé. Voilà un final de haut de voltige pour cette séquence. De Mario, passons au deuxième univers le plus important de Nintendo, Zelda, avec Link. Mais on ne va pas rester très longtemps dans cet univers car le cas du chevalier Hylien est compliqué. Le moveset Link est certes fonctionnel en soi. Le problème vient du fait que son moveset changeait peu car il souffrait de deux problèmes. Numéro 1, la représentation stylistique des combattants de Zelda dans Smash qui a posé plus de problèmes qu'autre chose sur le long terme. Et 2, le fait que le moveset ait été décliné 3 fois. Il y a beaucoup à dire sur le sujet mais je réserve ça pour une vidéo consacrée au sujet. Alors passons au combattant suivant directement. Même si j'ai pas tellement autant de choses à dire que ça non plus. Du chevalier, passons à la chasseuse de primes intergalactiques extraordinaires. Héritière du peuple Chozo et dernier métroïde vivant, Samu Saran. Ayant un moveset mélangeant des attaques physiques et des projectiles en tout genre, elle est un de ceux dont le moveset est vu comme le plus daté dont la prise en main rappelle Super Metroid et là où la licence a quand même plus évolué. Et ces deux derniers jeux 2D ont rendu ce fait encore plus évident. Résultat, elle est un des combattants qui est le plus retravaillé parmi les plus vieux vétérans. Parmi les idées les plus récurrentes pour la retravailler en ce sens, on appelle Mel utiliser le contre des jeux modernes comme attaque haute, retravailler l'attaque spéciale bas pour intégrer la Morph Ball plus directement, utiliser la technique du Drop Spark comme attaque spéciale haut. Bref, beaucoup de choses ont été abordées avec elle. et peu de choses inédites à dire. Parce que c'est des changements avec lesquels je suis d'accord et je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais malgré tout, j'aimerais aborder un sujet délicat concernant Samus. Un sujet par lequel j'ai toujours été un peu intéressé, ces attaques de glace. Voyez-vous, pour vaincre les métroïdes, Samus utilise souvent des armes qui ont la capacité de les geler. Et ces armes glacées sont en général absentes de Smash. Et j'avais toujours envie de les intégrer d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que j'ai toujours eu des problèmes à l'adapter correctement. Et en soi, d'autres attaques spéciales de Samus mériteraient des changements avant même d'intégrer les missiles de glace. Mais disons qu'il faut les intégrer. Comment ça pourrait marcher ? Eh bien, voici la meilleure adaptation que j'ai pu mettre au point. Les missiles de glace peuvent, aux surprises, geler les adversaires. Mais comment on peut les tirer ? En faisant l'attaque spéciale cotée et en maintenant bien enfoncée, avant de directement tirer le missile à tête chercheuse, Samus s'arme d'un missile à tête bleue. Elle peut se déplacer avec ce missile armé. Mais elle ne peut absolument pas maintenir la charge indéfiniment. Au bout de quelques secondes, elle sera forcée de le tirer. Le missile vole tout droit à la même vitesse que le super missile. Et dès qu'il touche un adversaire qui n'est pas protégé par son bouclier, alors il le gèlera automatiquement. Dans l'autre cas de figure, il est important de savoir que si le bouclier est trop petit, alors l'adversaire sera gelé. A noter qu'avec leur ajout, les super missiles peuvent également geler l'adversaire. Mais dans leur cas, ça tient du hasard. Ils n'ont qu'une chance sur deux. Et enfin, dernière chose à savoir sur les missiles de glace. Leur plus gros problème. Et il n'y en a qu'un nombre limité. Samus n'en a que 5 en stock. La quantité de munitions étant affichée à côté de son portrait en bas de l'écran. Et elle n'a que 2 moyens de regagner des munitions. Se faire mettre KO ou mettre KO quelqu'un. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, elle regagne tous les missiles automatiquement. Et pour en finir avec Samus, voici quelques petites mises à jour esthétiques. Principalement inspirées par le dernier opus Metroid sorti en date, Metroid Dread. On pourrait par exemple intégrer dans ses skins de sa combinaison de base du jeu. Sûrement en abandonnant la combinaison de Metroid Fusion. Ou même intégrer la combinaison Metroid qu'elle gagne à la fin du jeu. Soit en costume, soit en modifiant temporamment son apparence pendant le Final Smash. Et pour aller à fond dans la référence, la couleur du laser changerait également pour passer du bleu au rouge. Revenons à l'univers de Mario quelques instants pour parler de la monture devenue héros. Yoshi. Un dinosaure à la langue bien tendue, il a de bons mouvements terrestres aériens dotés également d'un double saut extrêmement efficace pour revenir sur le stage. De manière générale, Yoshi a bien vieilli. Certaines des improvisations faites à l'époque du premier jeu sont encore très dans les clous par rapport à ce que les licences fait d'aujourd'hui. Comme par exemple son double saut. N'ayant pas d'attaque spéciale au traditionnel, c'est sur ce dernier que compte Yoshi pour pouvoir revenir sur le stage. Il est plus grand que la plupart des autres double saut et protège Yoshi au début de l'ascension. C'est déjà bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques trucs sur lesquels on pourrait chipoter. Et pour Yoshi, j'ai déjà vu trop de vidéos qui proposaient déjà des changements avec lesquels j'étais d'accord. Comme la vidéo de Brawl Fan 1 qui propose que Yoshi devrait pouvoir gober les projectiles adverses avec toute attaque qui implique sa langue pour ensuite les recracher. Une idée que je trouve brillante personnellement. Ou encore des éthines qui proposent de convertir son attaque spéciale haut en attaque spéciale côté parce qu'elle va mieux à cet endroit-là et que l'attaque spéciale côté actuelle n'a jamais été bonne. Je peux voir ce changement se faire, à condition qu'on convertisse l'ancienne attaque spéciale côté en attaque de course. Je peux comprendre l'hésitation de complètement abandonner des improvisations de Smash comme Roulade qui n'avait pas d'équivalent clair et concis dans les jeux Yoshi ou Mario mais c'était une liberté artistique qui faisait totalement sens et que d'autres jeux avec Yoshi ont adopté à bras ouverts. Je ne pense pas que ce serait judicieux de la faire complètement disparaître. Et je m'arrête là pour les changements de gameplay de Yoshi parce que j'en ai aucun qui sont de mon cru et que si je développais les idées genre celles de DZT j'aurais peur de voler son travail. Donc restons dans cela voulez-vous ? Par contre pour des changements esthétiques là par contre j'en ai quelques-uns. Notamment pour ces animations de victoire. Il pourrait en avoir une où il saute à travers un anneau de fleurs comme à la fin des niveaux de la plupart de ses jeux. Ou alors pour quelque chose de plus récent et spécifique il pourrait faire la danse de fin de niveau de Yoshi's Crafted World. Et c'est tout ce que j'ai pour Yoshi. D'un combattant glouton venant d'un univers coloré passons à un autre combattant glouton d'un univers coloré. Le héros venu des étoiles et un trou noir sur pattes Kirby. Pour ces changements c'est un cas un peu particulier. Parce que si j'en crois mon cher Dale un des principaux trucs qui gêne Kirby en ce moment ce sont des stats qui ne seraient plus trop d'actualité. Alors même si je fais l'effort d'essayer de donner des stats aux combattants dont je parle ça reste un de mes plus gros points faibles sur les discussions de Smash Bros. Donc je ne vais pas prétendre comme si je savais ce qu'il faut changer. Par contre il y a d'autres choses dans lesquelles j'aimerais donner mon avis. Déjà si vous me suivez depuis longtemps vous saurez que j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de tous les changements que j'apporterais au chapeau que Kirby a dans Smash quand il copie un combattant. Donc sur cet aspect je vous renvoie vers cette vidéo. En revanche niveau gameplay j'ai tout un tas d'idées de changements que je n'avais pas encore abordé jusqu'ici. Mais des changements qui ne font pas un tout uniforme. Disons que j'ai deux visions principales pour altérer le personnage de Kirby. Du coup je vais d'abord parler des changements qui se marient bien aux deux versions puis chacune séparément. Je vous préviens on va être là pour un petit moment comparé aux autres. Pour les changements uniformes peu importe la version. Pour son attaque bas Kirby devrait avoir le coup de pied glissé qu'il a dans tous ses jeux. Ça me paraît être une évidence. Pour le deuxième l'attaque spécial neutre. En appuyant sur B à répétition l'aspiration devrait être améliorée mais en échange l'attaque aurait un temps de récupération qui laisserait Kirby plus vulnérable. Et le troisième l'attaque spécial bas. Je pense que Kirby Rocher devrait se comporter comme d'autres attaques spéciales de Stolen Fall. Faites sur terre il bondirait en l'air avant de retomber avec force. Cela dit si Kirby lance l'attaque accroupie elle continuerait de se comporter comme elle le fait actuellement dans Smash. Maintenant les changements avec des versions différentes. D'abord les changements de la première alternative. Son attaque smash côté actuel devrait plus s'inspirer du pouvoir de copie combat. Et par là je veux dire que Kirby devrait tourner sur lui-même pendant l'attaque. Cela dit ce n'est qu'un effet visuel. Et l'autre changement principal de cette alternative ce serait de modifier comment fonctionne l'attaque spéciale côté. Si l'attaque n'est pas chargée Kirby donnerait un coup de marteau du haut vers le bas créant un sour spot en forme d'étoile devant lui au passage. Mais pour la version chargée elle devrait plus s'inspirer des pouvoirs de copie marteau de Kirby et le monde oublié. Au lieu de donner une sorte d'hupercute il donnera un coup de marteau ardent tourbillonnant avant de finir en un hupercute. Plus c'est chargé plus il va loin. Et plus c'est fort bien entendu. Maintenant quant au changement de la deuxième alternative. Son direct rapide basé sur le direct vulcain du pouvoir de copie combat est toujours là. Mais je pense qu'il serait judicieux de lui donner un direct gentleman aussi. En appuyant sur A séparément avant le direct vulcain alors il utilisera la technique du point smash. Ensuite dans cette alternative toutes ces attaques smash sont basées sur une technique du pouvoir de copie marteau. L'attaque smash avant est le coup chargé des Kirby 2D mais réduit à deux coups au lieu de trois. L'attaque smash haut est le marteau ardent et la nouvelle attaque smash bas est le même coup tournoyant que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce faisant il a besoin d'une nouvelle attaque spéciale cotée et j'ai décidé d'utiliser le pouvoir de Kirby trancheur. Il le lance et il peut orienter la trajectoire avec le joystick. Mais fait au corps à corps il utilise l'attaque de corps à corps du pouvoir Kirby trancheur qui se finit l'attaque spéciale haut j'ai deux possibilités. Soit on réutilise une autre technique du pouvoir de copie combat la percée tonnerre lui donnant une attaque spéciale haut du percute soit on pourrait utiliser le pouvoir de copie super saut un bond dans les airs chargeables en maintenant le bouton B enfoncé. C'est au choix honnêtement parce que Kirby a tellement de potentiel que moi-même je ne m'y retrouve pas. D'un combattant qui a plein de possibilités de changement passons à un autre qui en a beaucoup moins et a raison. Fox McCloud l'intrépide leader de l'équipe de mercenaires Star Fox il n'a aucun changement requis son style de hit and run et de rushdown adaptant en l'esprit le gameplay de rail shooter de Star Fox et ses stats ont pu s'adapter avec le temps et ça se ressent il est très régulièrement cité comme un des meilleurs combattants des jeux Smash la seule critique en théorie est le fait que le personnage n'utilise pas ses vaisseaux en combat directement mais honnêtement c'est du chipotage et ça aurait été très difficile d'adapter ça à l'époque donc je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. En vrai il n'y a rien à changer véritablement chez Fox donc passons directement à la suite à savoir le Pokémon souris et la mascotte de sa série Pikachu léger et pas très fort il est néanmoins rapide et s'est donné un coup de jus quand il le faut fidèle à ses stats d'attaque en frêle dans sa série de manière générale son OV7 a tenu le coup avec le temps mais l'image de Pikachu a beaucoup évolué avec sa licence et quelques aspects iconiques du Pokémon qu'il a de nos jours ne sont pas présents dans Smash car la plupart n'étaient pas encore fixés à l'époque donc nous avons quelques révisions à faire déjà queue de fer une attaque qui lui est indissociable depuis l'adaptation en animé de la troisième génération il y a 4 endroits où j'aimerais l'insérer numéro 1 l'attaque Smash O l'attaque consiste déjà en un coup de queue je pense qu'il serait facile de lui donner un effet métallique numéro 2 une nouvelle attaque aérienne arrière où il donne un coup latéral avec sa queue numéro 3 une nouvelle attaque aérienne bas qui elle est un coup vertical avec la queue elle a aussi un effet météore et numéro 4 le lancer bas dans un coup similaire à l'attaque aérienne bas justement mais avec la queue le deuxième changement j'aimerais faire de Electac sa nouvelle attaque spéciale côté ça fait des années maintenant que Pikachu n'a plus vraiment accès à coup de crâne je trouve ça logique de mettre Electac ici en particulier parce que je veux lui donner un nouveau final smash et quel est ce nouveau final smash un mot tonnerre c'est peut-être pas l'attaque la plus puissante qu'un Pikachu pouvait apprendre mais de 1 cette attaque est une valeur sûre et surtout depuis combien de temps elle lui est indissociable ça fait 20 ans que l'anime a montré un Pikachu achever ses adversaires avec tonnerre alors un tonnerre super chargé par l'énergie de la balle smash me semble parfait pour un nouveau final smash dans les faits c'est une attaque un peu comme le final smash de Kazuya Pikachu lâche un éclair qui ne tombe pas trop loin de lui tout adversaire touché par l'éclair est alors piégé dans une attaque qui lui inflige des dégâts tout du long l'attaque se finit dans une déflagration électrique qui envoie valser les adversaires proches et c'est tout ce qu'il y avait à changer chez Pikachu on peut dire que c'est allé en un éclair avec Pikachu mais pour le suivant on va prendre un peu plus de temps le petit frère de Mario et chasseur de fantômes à ses heures perdues Luigi si il est meilleur coureur et sauteur que son aîné il dérape à ciment et se déplace avec difficulté en l'air aussi ses attaques sont actifs peu de temps comme s'il ne voulait pas attaquer collant à sa personnalité d'Underdog timide qu'il a gagné au fil du temps en gameplay par contre il est connu dans Ultimate pour avoir un combo sans fin donc peut-être que quelques révisions s'imposent en termes de gameplay déjà j'aimerais apporter des changements similaires à son grand frère pour ses attaques aériennes déjà faire de la tournade Luigi son attaque spéciale bas une nouvelle attaque aérienne neutre et comme avec Mario je réduis le nombre de coups passant de 5 à 2 et dans le même temps je lui donne une nouvelle attaque aérienne arrière qui fonctionne d'une manière similaire à son attaque aérienne neutre actuelle je dis nouvelle car là où celle de Mario c'est l'attaque aérienne neutre mais inversée pour Luigi elle devrait avoir une pose complètement différente qui colle plus à sa personnalité ce faisant il a besoin d'une nouvelle attaque spéciale bas et très franchement le choix est vite fait il va utiliser l'Ectoblast son célèbre aspirateur à fantômes en maintenant B enfoncé Luigi se tient immobile et aspire ce qu'il y a devant lui l'Ectoblast peut aspirer ce qu'on appelle les attaques énergétiques à savoir les attaques de feu électriques etc et les renvoyer à son renvoyeur s'il aspire à un adversaire par contre l'attaque peut agir comme un common grab il reste bloqué dans la bouche de l'aspirateur tandis que Luigi peut se déplacer un tantinet sur les côtés il peut maintenir cette pose quelques secondes avant d'être obligé de ressouffler l'adversaire capturé mais ce faisant il devient un projectile improvisé que Luigi peut utiliser pour attaquer ses autres adversaires mais ce n'est pas le seul changement concernant les attaques spéciales il y en a deux que je voudrais retravailler d'abord l'attaque spéciale haut similaire à celle de Mario mais avec ses propres différences notables il y a un élément que je voudrais modifier le sweet spot qui rend le coup plus fort dans les faits je suppose que l'idée du sweet spot était pour récompenser le joueur de faire quelque chose de risqué mais le problème c'est que le maître devant lui joue pleinement dans les points forts de Luigi du coup je pense qu'il est plus judicieux de le déplacer à un autre endroit qui le rend plus difficile à utiliser comme disons juste au dessus de la tête du plombier et en parlant d'attaque spéciale à changer le missile vert l'attaque spéciale cotée je ne dis pas qu'il faudrait forcément l'abandonner mais je pense qu'il faudrait le retravailler sur terre au lieu de lui faire faire cet étrange bond il devrait se contenter de longer la terre parallèle au sol augmentant ainsi sa vitesse et enfin dernier changement le final smash c'est pas qu'il est inefficace mais avec l'attaque spéciale cotée je pense qu'il lui faudrait lui donner un nouveau twist et pour le coup j'aimerais féliciter un concurrent à savoir Nickelodeon All Star Brawl 2 qui a donné une réponse assez intéressante avec son mousset de Danny Phantom et je pense que Luigi pourrait avoir un final smash similaire avec l'énergie de la balle smash Luigi utilise l'ectoblast sauf qu'ici le vortex d'aspiration est beaucoup plus grand et tous les adversaires qu'il capture sont prisonniers d'un final smash cinématique piégés à l'intérieur de l'ectoblast ils sont attaqués par une armée de tous les fantômes que Luigi a affronté dans Luigi's Mansion ils se prennent une raclée mortelle tandis que le final smash se conclut sur Luigi qu'il est ressouffleur de l'ectoblast comme avant et pour finir quelques changements esthétiques multiples les récents jeux Luigi's Mansion offrent pas mal de possibilités comme de nouveaux skins ou même une nouvelle provoque qui inclut l'ecto-chien le chien fantôme que Luigi a adopté et en plus vu que Mario et Luigi partagent leur comédien comme avec son frère il faudrait envisager que Luigi ait de nouvelles vocalises faites par Kevin Afghani c'était beaucoup je me rends compte mais qui est le suivant maintenant et oh oh chers spectateurs nous avons ici un grand moment car pour la première fois de toute l'existence de cette émission je vais enfin parler de NES le héros de Earthbound alias Mother 2 au Japon est un des exemples les plus évidents de personnages qui a gagné en mise en avant grâce à Smash ce jeune garçon au pouvoir psychique met à profit des attaques qu'il a apprises quand c'est une de ses coéquipières pour maintenir l'adversaire à distance son moveset a dans l'ensemble bien vieillé mais je veux parler de lui par rapport à un aspect que je trouve peu discuté la représentation de Mother dans Smash le truc c'est qu'en 20 ans et sur 5 opus la série Mother n'a que 2 combattants jouables ce qui fait que dans l'état actuel leurs movesets particulièrement dans les attaques spéciales sont fonctionnelles mais le truc c'est que la plupart ne leur appartiennent pas du coup vous avez posé la question à quoi ressembleraient les attaques spéciales de Ness et Lucas si elles étaient plus proches de leurs attaques dans leur jeu d'origine et le truc c'est qu'à la base j'avais une refonte totale de leurs attaques spéciales et une telle refonte que j'avais prévu d'aborder les deux personnages dans une seule et même vidéo séparée sauf que le temps passant j'ai fini par me rendre compte que cette refonte était inutile et qu'il me suffit de changer quelques petits détails pour les rendre uniques et plus fidèles à comment ils jouent dans leur jeu d'origine pour Lucas on verra quand j'aborderai les personnages de Super Smash Bros Brawl donc du coup concentrons-nous sur Ness donc oui ma principale cible ce sont les attaques spéciales les attaques spéciales haut et bas sont inchangées donc voyons les changements pour les autres petit à petit d'abord les attaques spéciales neutres et cotées vont échanger leur place en tant qu'attaque spéciale cotée la trajectoire de Psy Flash est désormais fixe et dépend de la manière dont le joystick a été incliné malgré tout les autres fonctionnalités de l'attaque subsistent et pour l'attaque spéciale neutre Psy Feu va se faire remplacer par l'attaque signature de Ness Psy euh Psy euh ben je sais pas ok alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle dans les jeux Ness possède une attaque Psy signature le joueur peut donner le nom qu'il veut à cette attaque mais dans les faits elles ont tout un nom canon selon la version au Japon c'est Piqué Kihai en Amérique c'est Piqué Rocking et en français ben je sais pas bien que Earthbound a été traduit en français pour la Wii U je n'ai aucune idée du nom français de cette attaque du coup pour cette vidéo je vais l'appeler par son nom américain Piqué Rocking la version que je connais le mieux bref Piqué Rocking au lieu de lancer un éclair qui s'enflamme Ness lance une réplique du point du Flying Man l'incarnation de son courage d'ailleurs la référence à ça n'est pas anodine non plus voyez-vous les Flying Man sont des PNJ qui aident Ness dans une phase très précise du jeu il y en a 5 en tout mais Ness ne peut être accompagné que d'un à la fois et surtout ils peuvent mourir définitivement alors non je ne vais pas limiter le nombre d'utilisation de Piqué Rocking par contre je pense que un peu comme l'attaque spécial neutre de Bowser utiliser Piqué Rocking trop de fois à la suite la rendrait moins efficace si à chaque première utilisation elle fonctionne plus comme le Psy Feu actuel avec un effet d'aura à la place d'un effet de feu le geyser d'énergie durerait de moins au moins longtemps à chaque utilisation à la suite pour ne plus avoir lieu du tout après la cinquième vu que beaucoup de joueurs sont d'accord pour dire que ceux qui spament Psy Feu sont chiants je pense qu'un nerf de ce style ne serait pas inadéquat c'en est fini pour les attaques spéciales que j'aimerais changer par défaut mais comme avec Samus j'aimerais quand même aborder une éventualité à savoir changer l'attaque spéciale bas une autre technique utilisée par une de leurs alliés elle adapte une des principales fonctions de Ness et Lucas dans l'enjeu d'origine leur rôle de soigneur on peut la laisser comme ça si on le souhaite mais j'ai personnellement une autre interprétation ainsi voici cette nouvelle attaque spéciale bas j'ai nommé Psy Soin en appuyant sur B Ness se soigne de quelques pourcentages de dégâts mais il ne peut pas la réutiliser tout de suite un décontre semblant aux barres de PV et de points de Psy apparaît au dessus du portrait de Ness et se remplit avec le temps et Ness ne peut se re-soigner que quand cette jauge est remplie mais pas d'inquiétude il est possible de la remplir plus rapidement car tant qu'il ne peut pas se soigner Ness a accès à Psy Magnétisme et là l'attaque fonctionne comme avant elle convertit les attaques énergétiques en soins mais il y a deux changements de un les pourcentages de dégâts soignés sont beaucoup moins hauts et de deux parce que sa principale utilité est de remplir la jauge plus vite niveau costume il pourrait avoir un skin où il est en pyjama en référence à son passage à Magicante où il ne porte que ses vêtements dans les versions internationales au Japon il est cul nu et pour finir quelques petites animations qui méritent d'être adaptées par exemple une provoque où Ness mange un hamburger un objet de soin de ses jeux et enfin une animation de victoire où il raccroche le téléphone tout en séchant ses larmes à qui il parlait au téléphone ? sûrement à sa famille pourquoi une animation pareille ? et bien c'est une référence à une mécanique de gameplay assez spécifique de Earthbound il arrive souvent que Ness est le mal du pays ce qui au passage le rend moins efficace au combat comment régler un tel souci alors ? et bien soit il a besoin de retourner chez lui soit il lui suffit d'appeler sa famille ce qui caractérise très bien Earthbound dans l'ensemble très méta mais également très sincère et mignon après Ness nous avons maintenant un autre combattant qui doit sa célébrité grâce à Smash Capitaine Falcon le célèbre chasseur de primes et pilote de F-Zero et le bonhomme est dans une situation similaire à Fox c'est un personnage qui adapte plus le gameplay de F-Zero dans l'esprit que dans les faits mais fonctionnellement le Moonset a très bien vieilli et d'autre part ce Moonset original est un des plus iconiques de Smash je n'ai sincèrement aucun élément que je changerais personnellement bah sur ce merci d'être passé Falcon et il est désormais temps de finir cette revue des personnages du premier Super Smash Bros avec son dernier combattant Rondoudou le Pokémon Bouboule premier exemple d'un combattant gag dans Smash tel un ballon de baudruche il possède l'un des meilleurs mouvements aériens du jeu mais en contrepartie un des combattants les plus légers fun à jouer mais comparé à Pikachu les improvisations du premier jeu plus l'évolution drastique de Pokémon de pied rouge et bleu font que son Moonset a beaucoup plus vieilli du coup il y a beaucoup de changements que je veux lui apporter d'abord je pense qu'il serait judicieux de repenser son direct inspiré par les attaques Écrase Face c'est Tormiol un direct en 3 coups où Rondoudou gifle ce qu'il y a devant lui pour ensuite finir sur un direct en multi coups ses attaques Smash aussi seraient propices à une refonte ses attaques Smash côté et haut pourraient être basées sur Megaphone où Rondoudou crie devant lui ou au-dessus de lui respectivement et l'attaque Smash Bas pourrait être inspirée par l'attaque Girobal où Rondoudou tourne sur lui-même j'ai également quelques changements que je veux apporter à ses attaques aériennes la neutre devient désormais sa nouvelle attaque aérienne avant tandis qu'il a droit à une nouvelle attaque aérienne neutre basée sur voix enjeuleuse Rondoudou chante une note tandis que des petits cœurs apparaissent autour de lui ses cœurs d'énergie servant de Hitbox à l'attaque et enfin j'ai quelques changements à apporter à ses attaques spéciales Berceuse devient sa nouvelle attaque spéciale neutre tandis que Rola devient sa nouvelle attaque spéciale côté ainsi le Pokémon gagne une nouvelle attaque spéciale haut et je vous présente ma proposition Éclat magique sur Terre c'est une attaque chargeable où Rondoudou déploie un dôme de lumière tout autour de lui la charge augmente légèrement ses dégâts et son diamètre en l'air Rondoudou s'entoure du dôme qui ne change pas de diamètre et le joueur peut envoyer le Pokémon voler dans la direction de son choix et enfin voici un nouveau Final Smash méga gonflage à beau être drôle c'est malheureusement vrai qu'il n'est pas très efficace résultat Rondoudou en a besoin d'un nouveau voici mon idée à moi j'ai nommé Récital Final comme celui de l'animé Rondoudou sort un micro et se met enchanté le champ inflige des dégâts à tous les adversaires présents dans la bataille et plus ils sont proches de Rondoudou plus ils se prennent de dégâts comme les Final Smash actuelles de Peach et Daisy en somme cela dit ce Final Smash a un sweet spot tout autour de Rondoudou à bout portant un sweet spot qui agit un peu comme repos si vous voyez la comparaison résultat il est plus probable de se faire mettre KO par le Final Smash à bout portant quant aux pauvres malheureux victimes de ce cas de figure s'ils survivent ils finissent étourdis par l'attaque au lieu d'être endormis et s'ils sont mis KO c'est toujours une animation de KO étoile vous savez ceux où les combattants s'envolent vers d'autres cieux et voilà tout ce que je changerais chez les combattants originaires du tout premier Super Smash Bros avec ces 12 personnages c'était déjà pas mal mais on a encore un peu de pain sur la planche avec le reboot désormais il est temps d'aborder les combattants de melee euh ouais à propos il va falloir attendre un peu vous allez rire mais j'ai perdu la deuxième moitié de mon texte qui traitait des combattants de melee donc du coup je vais devoir réécrire tout ce que j'avais prévu d'évoquer chez ces personnages en plus j'ai également fait un autre choix qui concerne la princesse Peach j'ai décidé d'attendre de jouer à Princess Peach Showtime avant de commencer le montage de la deuxième partie le problème c'est que le jeu sort en mars oh c'est pas un problème en soi mais je le dis tout de suite il va falloir attendre un petit peu du coup c'est l'heure d'une fin un peu prématurée pour cette vidéo merci d'avoir regardé si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un like un commentaire gentil ou une critique constructive à faire la section commentaire est ouverte si mon futur contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche vous pouvez également me retrouver sur d'autres sites aux adresses affichées à l'écran sur ce prenez votre mal en patience pour ceux qui veulent voir la suite de cette vidéo et dans tous les cas à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada